Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour mon premier swap et oui ça fait bientôt 3 ans que j'ai ma chaîne et je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai jamais fait de swap je ne sais pas et du coup ces derniers temps j'arrêtais pas de regarder des vidéos swap et je me suis dit mais moi aussi j'aimerais bien connaître ça mais en tout cas je suis trop contente parce que je le fais avec Aurore de la chaîne Chouk1205 et je te fais plein de bisous ma belle parce que honnêtement je suis trop contente de le faire avec toi franchement j'adore cette fille, le feeling est passé tout de suite on a énormément de points en commun et j'ai vraiment vraiment hâte de te rencontrer quand je vais faire mon petit saut sur Paris pour faire notre petite journée shopping et vraiment je suis trop contente honnêtement pour ce qui est du budget on s'était fixé un budget mais on l'a carrément dépassé ça c'est clair et ce qui est drôle c'est qu'à la base on devait se faire le swap seulement cet été et on était tellement excités et super contentes de se faire le swap entre nous que du coup en même pas deux semaines on avait déjà fini nos achats comme quoi on était vraiment contentes de faire le swap ensemble donc j'arrête de blabalater et donc voilà à quoi ça ressemble donc un beau petit colis quand même et je peux vous dire que tous les jours ça fait plus de deux semaines qu'on n'arrête pas de s'envoyer un message en disant mais j'ai trop trop hâte d'ouvrir ce swap donc voilà ça y est Aurore on y est bah dis donc t'as bien t'as bien scotché ça j'arrache tout, j'arrache tout, j'arrache tout donc elle m'a écrit une petite lettre que je vais lire tranquillement tout à l'heure oh c'est super sympa regardez comment elle a fait ça c'est super original donc un petit magazine comme ça, génial et donc le swap oh c'est trop mignon c'est trop trop mignon en plus c'est marrant on avait la même idée on a mis les petites étiquettes comme ça c'est trop chaud en gros comme ça c'est trop trop mignon alors donc elle m'a dit qu'il fallait que j'ouvre d'abord là où c'était marqué Sephora donc c'est celui-ci et elle m'a mis je n'ai plus assez d'étiquettes pour ces deux petites choses alors merci Sephora le plus petit paquet complet de ta collection j'espère que la teinte te plaira le plus gros est un petit chouchou pour une peau de bébé je ne vois pas ce que c'est pour compléter ta collection alors hier elle m'a donné un autre indice c'était je ne sais plus exactement c'était marqué le petit paquet de Sephora je suis dégoûtée j'ai vu ta wishlist après je crois qu'elle a mis quelque chose comme ça donc j'ai supposé qu'il y avait un produit de ma wishlist donc sur ma wishlist j'avais des produits Nars enfin des rouges à lèvres Nars une palette Marc Jacobs et un blush Too Faced donc j'ai supposé que c'était un des produits mais pas de la bonne teinte enfin de la bonne teinte de la même teinte que j'ai mis sur ma wishlist donc on va voir ce que c'est alors vu comme ça j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres donc si c'est vraiment ce que j'ai mis c'est peut-être un rouge à lèvres Nars je ne suis pas sûre franchement Aurore t'as trop bien fait c'est trop mignon en rose comme ça c'est trop bien alors trop trop bien vous savez à quel point je les adore vous allez les voir d'ailleurs dans mon haul de mercredi oh mon dieu c'est le Audrey je ne vois pas ce qu'est l'Audrey je suis trop contente trop trop contente franchement j'adore ces rouges à lèvres franchement tu ne t'es pas trompée je ne sais pas pourquoi tu as dit que tu étais dégoûtée oh il est magnifique il est trop beau c'est tout à fait le genre de teinte en plus que je porte il est trop beau je suis trop contente franchement je suis trop contente alors là tu ne t'es pas trompée du tout il est magnifique je vais le porter demain d'ailleurs celui-là trop trop beau je n'ai pas pensé au mouchoir je suis désolée c'est un peu mon premier swap donc je suis encore plus excitée que la normale j'ai l'impression mais oh la la alors ça par contre je ne vois pas du tout ce que ça peut être ça peut être donc c'est assez fort et c'est marrant on a exactement emballé de la même façon c'est trop marrant alors je regarde en même temps si la caméra ne s'éteint pas parce que la mienne elle s'éteint automatiquement suspense visage poudre exfoliante métamorphose toute douce tout de suite je ne connais pas du tout la poudre gommante magique pour retrouver une vraie peau de bébé oh c'est génial donc ça se présente comme ça c'est un produit de chez Sephora j'avais jamais entendu parler de ce produit là ah j'ai hâte de le tester franchement génial trop trop hâte alors un petit goodies que tu as forcément connu cela te rappellera ton enfance c'est sûr désolé si j'ai des réactions un petit peu bizarres mais je ne suis pas très expressive donc des fois j'ai l'air un petit peu ridicule mon enfance mon enfance c'est quoi le liquide mais ouais je ne sais pas regardez des fleurs de cristal délicates pousser en quelques heures seulement verser le liquide magique et regarder fleurir l'arbre en papier alors moi je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout mais c'est l'air super marrant en plus dites-moi en commentaire si vous connaissez cette chose mais je ne connais pas du tout un arbre magique alors là je vais le faire je vais faire l'expérience et je te dirai sushi dis donc ouais je ferai l'expérience et je te dirai ce que ça va donner ensuite l'estompage sera un jeu d'enfant la texture est parfaite et la couleur tira à merveille donc ça se présente comme ça j'adore tes paquets alors c'est génial les swaps honnêtement je crois que ça ne va pas être mon dernier j'essaie d'aller un peu plus vite quand même parce qu'il y a pas mal de trucs franchement tu m'as un petit peu trop gâtée là Aurore c'est Kiko ah en plus génial j'avais trop envie de racheter du Kiko en plus en ce moment et les dernières collections me donnaient trop envie donc c'est un crayon pour les yeux le Mystery Smoky Eye Pencil ça se présente dans un petit packaging comme ça qui a un petit coeur et comme j'ai pas de Kiko à Saint-Malo et j'y suis pas retournée depuis un bon bon moment sur elle ah je connais pas du tout la couleur a l'air magnifique c'est super joli oh c'est sympa la couleur a l'air trop belle magnifique super beau c'est un bleu avec des petites paillettes argentées bleues il est trop trop beau oh merci beaucoup franchement c'est exactement les teintes que je porte donc c'est parfait ensuite pour avoir des yeux de biche pour avoir des yeux de biche c'est quoi ? est-ce que ça serait un mascara ? je pense que le curling top coat mascara est-ce que je l'ai testé celui-là ? je sais pas c'est celui-ci en plus je l'ai jamais testé celui-ci j'ai testé le vert j'ai testé une autre couleur le vert je sais plus s'il y a un bleu mais celui-ci pas du tout et j'avais déjà adoré le vert d'ailleurs et ah super bien super bien parce qu'en plus je sais pas si t'avais vu mais je vois je galère avec mes mascaras donc j'arrive pas à recourber mes cils correctement donc génial franchement super idée alors un jeu d'enfant gain de temps assuré un jeu d'enfant gain de temps assuré qu'est-ce que c'est que ça ? un gain de temps ah trop bien j'ai trop envie en ce moment en plus de m'acheter un eyeliner comme ça pour éviter d'aller chercher dans mon pot et ah génial en plus je crois que j'en ai entendu pas mal parler de celui-là t'es top là t'es au top franchement eyeliner tracé ultra super liner perfect slim de l'oréal génial je suis trop une fan de la liner donc c'est parfait parce qu'une fois de plus j'ai le même et que je le trouve trop joli alors qu'est-ce que tu trouves joli ? porte le même j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un ah je sais pas ce que c'est c'est un bijou la vidéo va durer trois plans je le sens je peux pas aller plus vite là je savoure le moment oh c'est trop joli c'est trop trop joli ah mince comment ça ? ah mince c'est un collier il est trop joli je sais pas si vous voulez y voir super beau honnêtement c'est magnifique ah j'aime beaucoup alors un basique dans un basique dont on a toujours besoin j'ai du mal à lire un basique dont on a toujours besoin je crois que c'est un farcico ouais les farcico ils sont extra donc c'est la couleur 134 j'ai l'impression que c'est un marron il est magnifique il est trop trop beau honnêtement c'est un marron avec des petites paillettes argentées il est trop trop beau la pigmentation de fou magnifique très joli mais franchement mais t'as abusé il y en a trop au soleil il sera sublime au soleil il sera sublime je suis pas très doux en divinette j'en ai tout arraché franchement depuis le temps qu'on attendait le soir c'est l'impression ça fait plus de 6 mois qu'on attend alors ça fait que 2 semaines mais honnêtement j'ai trop envie de tout arracher oh très joli il est trop trop joli et en plus ah en plus c'est texture silicone gel jamais testé ça fait un petit peu rose gold oh il est trop beau il est trop beau c'est un vernis de chez bourgeois ah parfait en plus c'est génial j'ai jamais testé une seconde en plus nickel franchement la couleur est trop trop jolie voilà naturel et extra il sera il sera il saura prendre soin de tes beaux yeux j'ai du mal à lire je suis désolée naturel extra soin contour des yeux oh génial c'est génial parce qu'en ce moment j'arrive pas à me dire il faudrait peut-être que je me fasse des soins je me fais jamais des soins contour des yeux et sauf que je savais pas du tout quoi prendre donc génial c'est de la marque Florence Nature aux huiles essentielles et aux huiles précieuses dis donc ah c'est génial ah je vais tester ça en plus j'ai vachement le contour le contour de l'oeil vachement sec donc ah génial trop contente on est partout alors ah bah en plus si je remets les emballages je suis inquiet oh là là qu'est-ce que c'est que ça je sais que tu aimes les produits soins il faut absolument que tu découvres une de mes marques chouchoutes alors on en a parlé ah c'est marrant c'est dans un bocal c'est trop joli c'est ça qu'elle m'avait dit pas tellement que ça décroche quelque chose oh c'est trop beau c'est une crème pour le corps riche et nourrissante Honnet Touch ah la marque rituelle ah oui elle m'en avait parlé elle adore cette marque là je connais absolument pas après il faut que j'ouvre il faut que j'ouvre il faut que je sente est-ce que je peux oui mon dieu l'odeur ah ça sent trop trop bon alors là je peux dire que ce soir là je vais m'en tartiner et en plus c'est génial parce que j'ai vraiment là j'ai mes jambes elles sont toutes sèches et tout et merci merci franchement trop bien alors ensuite pour avoir une peau de bébé l'odeur est à tomber pour avoir j'ai l'impression que c'est un peu pareil maintenant je ne sais pas de la même marque que le paquet lui ressemble beaucoup ah non trop bien j'adore Soap & Glory génial et en plus je ne l'ai pas du tout testé celui-ci donc c'est le Scrub M & Leave M super accent Body Buff génial en plus je commence à ne plus en avoir parce que j'en ai acheté un 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 gommage pour le corps de Soap & Glory et je commence à ne plus en avoir donc c'est génial et celle-ci je crois que je n'ai jamais senti l'odeur ça sent bon j'adore ce que j'aime bien avec Soap & Glory c'est qu'ils ont vachement des odeurs vintage ça fait vraiment odeur un peu ancien enfin j'adore moi perso j'adore après tout le monde n'aime pas mais génial merci beaucoup franchement là c'est trop là t'as vraiment t'as craqué là franchement génial franchement j'aime tout là pour l'instant il n'y a rien que je n'aime pas donc là c'est il permet de gagner du temps et il a une très bonne réputation je vais enlever l'étiquette avant il a une très bonne réputation franchement tu tombes à pic parce que je viens de finir mon sèche-vernis OPI est génial et franchement si tu dis que c'est vachement bien je suis contente parce que j'ai testé les gouttes de chez OPI et j'ai détesté mais vraiment donc génial en plus j'ai fait ma manicurie donc c'est de la marque bourgeois je ne vous ai même pas montré je ne connais pas du tout j'avais même pas vu qu'ils en faisaient bourgeois instant dry séchage deux fois plus rapide trop bien alors ça c'est pour un nettoyage en profondeur oh là là un nettoyage en profondeur The Body Shop maïs bleu masque purifiant oh génial j'ai jamais testé leur masque j'ai juste testé les produits pour le corps enfin les crèmes et tout ça les gommages mais jamais les masques génial je ne connais pas du tout oh génial j'adore ce genre de texture je ne sais pas pourquoi ça m'intrigue toujours ça sent le je trouve ça sent le frais ça sent le enfin pas ça sent le maïs mais franchement ça a l'air d'être agréable sur la peau je ne sais pas pourquoi je sens que j'ai vraiment aimé ce produit là ah c'est génial mais franchement les soins j'adore ça aussi parfait pour des moments cocooning oh génial j'adore leurs tartelettes c'est des tartelettes de chez Yankee Candle trop bien ah celui-là je l'avais déjà senti j'avais adoré c'est le Thé à la camomille je ne vais pas le dire en anglais parce que vous n'allez rien comprendre de toute façon Thé à la camomille ça sent trop bon j'ai le serviette moelleuse j'adore alors là ce genre où ça sent le propre comme ça j'aime trop je trouve ça donne vraiment du frais comme ça en plus je mets ça dans ma chambre donc ça sent vraiment le frais j'adore ça et celle-ci c'est sous les palmiers oh ça sent bon ça sent bon mais ça sent pas ça sent pas genre les feuilles vertes ou enfin ça sent pas la fleur c'est je sais pas je sais pas exactement enfin bref je suis pas très douée en plus en odeurs pour décrire les odeurs mais ça sent super bon honnêtement génial et franchement mais c'est pas fini encore c'est génial essayé c'est adopté indice j'en ai beaucoup dans ma collection alors je sais pas pourquoi mais je sens que c'est les rouges à lèvres mince comment ça s'appelle les rouges à lèvres de ah mince comment ça s'appelle en plus j'arrive jamais à le dire ce nom là mais je crois c'est ces rouges à lèvres elle en a plein 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 c'est ah mince j'ai perdu non c'est pas weight and wide je sais pas le dire mais je crois c'est un truc comme ça la marque j'ai un problème avec le fin je sais pas le dire mais je crois que c'est ça je suis pas sûre ah si c'est ça ah génial parce que t'en dis tellement du bien que ça donne envie de tester apparemment ça a une pigmentation de malade ah génial génial donc vous voyez c'est les rouges à lèvres wet and wild il faut que j'aille swatcher il faut que je swatch ah quelle idée de mettre des emballages comme ça là c'est pas possible pour les presser comme comme nous allez je crois que je vais pas réussir ah peut-être ah si ah non je vais mettre des emballages comme ça ça m'énerve non allez mon petit ah ah mais non donc c'est la couleur 905 des le smoking hot pink donc voilà la couleur ah ça a l'air trop beau ah oui en effet la pigmentation ah la couleur est magnifique magnifique la pigmentation incroyable ça fait super crémeux je sens que c'est bien hydratant en plus magnifique honnêtement oh je sens que tu m'as fait je sens que je vais en acheter d'autres ouais je sens que tu m'as fait découvrir quelque chose là à mon avis c'est pas bon ça alors j'ai le même et je peux te dire que c'est une tuerie pour le printemps-été alors qu'est-ce que j'ai j'ai hâte là d'être on est au printemps mais ça le voit pas trop donc j'ai hâte d'être l'été là du coup pour porter toutes les couleurs flashy quand tu as le mien c'est un rouge à lèvres de chez Kiko la caméra à chaque fois elle coupe c'est chiant donc c'est le 904 en plus je connais pas du tout cette gamme là je vais pas tester encore la couleur c'est un on a l'impression c'est un rouge je sais pas un rouge flashy un orangé un peu oh mon dieu trop trop beau alors là pour l'été c'est exactement ce que je porte oh magnifique en plus il est bien brillant oh il est trop trop beau alors franchement tu t'es vraiment vraiment pas trompé sur les couleurs c'est franchement c'est pile poil ce que je mets et ce que j'aime quoi génial franchement merci merci alors ensuite alors oh ça c'est génial mais je sais toujours pas son nom vous allez voir dans mon haut là chaque fois je bug je sais pas comment ça s'appelle mais j'adore ça c'est c'est trop chouli ensuite un de mes favoris pendant des mois la texture et le rendu sont top PS aussi n'est pas une cigarette électronique ah bah je ne filme pas en plus une cigarette électronique peut-être le coup n'empêche de mettre une cigarette électronique dans un swap allez on va la texture a rendu son top alors c'est de bourgeois c'est génial j'avais trop envie de tester du bourgeois en ce moment en plus le CC Eye Cream oh génial je sais que j'ai adoré la CC Crème de chez Bourgeois je crois que c'est la même gamme d'ailleurs et correction couleur anti-cerne soin illuminateur franchement tu tapes vraiment dans le mille parce que tu sais je ne suis pas atteinte je te l'avais dit mais en ce moment même là j'ai mis de l'anti-cerne et je commence vraiment à apprécier ça donc génial alors comment ça se d'accord ça se tourne comme ça je ne suis pas une douée là ah voilà ah c'est génial et je pense que c'est la bonne couleur en plus ouais je pense que c'est la bonne couleur ah génial bah disons j'ai plein de choses à tester du coup j'adore ça ensuite oh là c'est un grand truc le kit de la youtubeuse parfaite indice le magasin ce magasin est loin de chez toi ah je ne suis pas sûre mais je crois que c'est de chez Emma parce que je l'avais dit de toute façon à Saint-Marie il n'y a pas grand chose et je crois que c'est ça mais je ne suis pas sûre génial je pense que c'est ça touchy ah trop bien j'avais trop envie de faire une commande en plus à chaque fois je vois Emma partout oh c'est trop mignon trop mignon donc c'est voilà un petit kit avec tout l'essentiel dedans quoi et vous avez des mini ciseaux des mini agrafeuses des mini scotch oh c'est trop chaud ah trop mignon franchement j'adore je suis très en plus petite gadget comme ça j'adore oh et puis génial avec un petit bouquin pour mettre bah parfait en plus il est pourri mon livre que j'ai pour mettre mes idées de vidéos et tout dedans donc oh génial j'ai trop contente merci alors ça c'est bourgeois oh génial en plus le mien il est cassé il met clé de voiture donc c'est trop mignon oh c'est joli ça qu'est-ce que c'est que ça ça miroir en plus t'as la caméra c'est un miroir oh c'est trop joli oh c'est magnifique mais c'est de ah c'est de bourgeois oh c'est trop joli en rose bien évidemment obligé oh c'est chouette oh très joli il ira parfaitement avec ébloui parce qu'elle m'avait acheté bah c'était ébloui oui je crois et finalement je l'avais déjà alors je me demande c'est peut-être un crayon alors n'importe quoi t'es folle Chanel quoi t'es une malade Chanel oh je connaissais pas mais là je crois que oh la la magnifique c'est le numéro 85 c'est le stylo yeux waterproof et c'est une teinte un peu un peu comme ébloui c'est une couleur un peu un peu bordeaux ouais un peu un bordeaux oh il est magnifique un prune voilà je cherchais c'est un prune trop beau je connaissais pas du tout ces crayons là oh merci beaucoup franchement franchement Chanel c'est magnifique trop trop beau oh la la tu m'as bien bien gâtée au revoir franchement une de plus ajoutée à ta collection j'ai tellement de trucs ah je sens que c'est une palette je sais pas pourquoi mon dieu si c'est ça t'as trop craqué franchement tu m'as gâtée mais vraiment tout me plaît quoi c'est tu m'as vraiment bien servi oh la 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 c'est génial de voir des trucs comme ça oh la la une palette une palette une palette slick oh génial et slick je crois que j'ai jamais testé testé pardon le slick oh la la génial je m'entends tellement du bien en plus c'est trop mignon oh elle est trop trop belle super bimenté dis donc oh c'est trop trop joli trop mignon oh merci beaucoup franchement trop contente génial puis j'ai jamais testé donc j'adore moi quand je connais pas parce que ça me permet du coup de tester et je vois il y a plein de trucs qui me donnent envie mais que j'ai pas forcément ensuite un incontournable pour une jolie manucure oh alors alors je connais pas du tout une eau émolliante ramollit et élimine les peaux superflues du contour de l'ongle oh ça c'est génial ça peguissage ah franchement ça c'est je connais je savais même pas ça existait franchement ah c'est marrant regardez comment c'est ça fait vraiment comme si c'était pas de loup mais c'est la même couleur ah c'est génial ah bah ça c'est pareil ah bah du coup j'ai envie de refaire ma manucure c'est malin oh la la génial je connaissais pas du tout comme quoi il y a vraiment des trucs qu'on connait pas merci franchement j'ai 40 000 fois merci mais franchement c'est j'adore hop ensuite ma marque préférée pour les ongles une tenue de folie je crois que c'est ah j'ai vu en plus j'ai vu dans ta vidéo mais j'ai tellement une super bonne mémoire que du coup la marque ne sait plus ce que c'est mais si ah ici oh la la j'adore et j'en ai je crois que j'en ai que un ou deux et ici il y a ça je me dis il faut vraiment que je m'en achète les couleurs magnifiques oh j'adore oh la la magnifiques ce genre de couleurs je raffole un bleu nuit comme ça c'est trop trop beau et là c'est un marron avec des reflets un peu orangé j'ai l'impression oh ça va être trop beau pour cet été oh c'est trop bien merci beaucoup je crois que ça s'est arrêté et ensuite au fond j'ai Urban Decay Eyeshadow Primer Potion j'adore cette base là j'ai l'impression c'est une oh génial en plus j'en avais aussi dans mes palettes et j'ai terminé non même pas j'ai même pas essayé j'avais mis Cine la couleur dans un petit pot et elle a complètement séché du coup j'ai pas pu l'utiliser donc merci c'est génial ah top j'ai des petits échantillons donc j'ai des échantillons de Biotherme Biotherme en plus j'ai jamais essayé la marque Biotherme donc c'est cool oh Chanel oh c'est génial c'est top ça franchement comme échantillon c'est le genre d'échantillon que j'aime beaucoup trop bien donc normalement j'ai fini j'ai terminé franchement c'est mon premier swap donc superbe première expérience merci merci beaucoup Aurore franchement tout me plaît franchement tu m'as vraiment vraiment bien cerné je suis trop contente mais vraiment ça me fait trop trop plaisir et de l'avoir fait avec toi honnêtement j'aurais pas pu trouver meilleure personne que toi pour un premier swap donc je te fais plein de bisous et puis bien sûr je vous mettrai le lien du swap que je lui ai envoyé dans la barre d'infos allez voir sa chaîne c'est une fille qui est géniale voilà donc en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous et à une très prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz